Casting Call Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme de scène, une divine artiste pluridisciplinaire aux multiples facettes. Passionnée par les arts, c'est par le cirque que mon invité du jour a commencé sa carrière. Formée à l'école nationale du cirque Annie Fratellini, située à la porte de la Villette, elle se passionne rapidement pour le cabaret et le burlesque. Féminine, audacieuse, sensuelle, notre artiste devrait écrire un livre. Vous savez comment je l'ai rencontrée ? Sur scène ? Dans un casting ? Et bien non. Au restaurant Yorah, au Galerie Lafayette, c'est la directrice et elle y bosse en famille en parallèle de son métier d'artiste. solaire et animée par sa passion pour la scène et le partage. Elle donne même des cours de cirque aux plus jeunes. Sa troupe s'appelle Milou's Circus et elle, c'est Milou. J'ai envie de dire que le show commence. Emilie, enfin Milou, est votre coach audio aujourd'hui. Comment concilier sa vie de tous les jours, le travail et la vie de maman avec l'artiste ? Pourquoi ce job au resto en parallèle de la scène ? Envie ou besoin ? Comment devient-on circassien professionnel ? Quelle est la réalité du métier ? C'est avec Milou qu'on va y répondre aujourd'hui. Milou, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être là. Alors, tout d'abord, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Alors, je voudrais être une très grande artiste de burlesque à Las Vegas. C'est ce que tu veux ? Vraiment, oui. Donc là, pour l'instant, tu es en pleine ébullition. Est-ce que tu es en train de travailler pour ça ? Vraiment ? Oui, beaucoup. Ton objectif, c'est partir à Las Vegas ? Oui, les shows de Las Vegas. J'ai travaillé longtemps à Las Vegas. Et les plus gros shows qu'il y a en ce moment, ils sont là-bas. C'est vraiment, je pense que pour la pin-up accomplie, pour le burlesque, c'est le Graal. La pin-up accomplie. Vous ne voyez pas ses yeux qui sont d'un verre limpide, son regard, sa coiffure. La pin-up accomplie. La pin-up accomplie, oui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu Milou Acrobat, le tout début, les années 94, tout ça. Après, il y a eu la Milou un peu, parce que j'ai travaillé longtemps aux États-Unis. Donc, il y a eu la grande artiste là-bas, où j'ai fait des arbalètes, où j'ai fait beaucoup de choses. Et après, il y a eu le retour ici, un peu, cirque traditionnel, tout va bien. Et maintenant, après, plein de péripéties dans la vie, maintenant, on est dans le burlesque. Et pour avoir... En fait, il y a deux choses. Quand on finit la vie d'artiste de cirque, normalement, on est clown. Et il n'y a pas beaucoup de femmes clowns. Il y a très peu. Il y a eu Cani Fratellini, dans ma connaissance. Et donc, c'est un peu... C'est le dieu de la piste. Mais on ne peut pas être clown à 20 ans. On va mieux être clown beaucoup plus tard, une fois qu'on a tout fait. Il faut avoir touché à tout. Et pour le burlesque, je pense que c'est aussi un peu pareil. Il faut être un peu ditaventiste, quoi. C'est ta référence ? C'est ta qui t'inspire ? Non. C'est une de mes références, mais celle qui m'inspire le plus, c'est Joséphine Baker. Ok. Oui, vraiment. Alors, attends, on va tout reprendre du début. D'accord. N'oublie pas que nous sommes coachs pour tous ceux qui veulent se lancer soit dans le cirque, soit dans le burlesque. Alors, raconte. Où as-tu grandi ? À Versailles. Madame. Madame. Et quel genre d'enfance as-tu eu ? Pas malheureuse. Pas malheureuse ? Pas malheureuse, pas du tout. Ou pas malheureuse ? Ah, pas malheureuse. Ah, pas malheureuse. Les deux, on va dire. T'as sept frères et sœurs, sept. Oui, on est sept frères, mais demi-frères, demi-sœurs. Ah, ok. Donc, t'allais dire mes parents ont divorcé. Mes parents ont divorcé très tôt. On va finir par croire que vraiment je suis médium. Ok. Et je pense que je suis la seule personne de mon entourage que je connaisse qui ait eu un super divorce. Très bien. Oui. J'ai très bien vécu le divorce de mes parents. Des parents intelligents, donc ? Des parents intelligents, donc à l'époque quand même, mes parents, dans les années 70 quand même, quand ils se sont rencontrés, ma mère, elle est quand même très noire de peau et mon père est très blanc de peau. À Versailles, c'était un peu compliqué. Donc, il faut se remettre un peu dans l'état de l'époque. Quelles sont tes origines ? J'ai une maman qui est de la Martinique. Sa mère était indienne. Et donc, elle a plus connu le côté Martinique. Et mon grand-père, il est polonais. Quel mélange. Ouais. Donc, mon père, il est breton-polonais. D'où ce métissage qu'on n'arrive pas à définir en fait. Oui, il y a plein de gens qui... T'es marocaine, t'es cabine, non, t'es brésilienne, non, c'est pas... Personne n'arrive à le dire. En tout cas, à Versailles, c'est pas évident. Non. À Versailles, c'est pas évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident ? Ma mère, pour ma mère, ouais, je pense qu'à ce moment-là, pour elle, c'est très difficile d'éduquer des enfants métissés. Je pense que pour mon père aussi, il y a un... Et puis, ils ont une différence d'âge. Grande différence ? Énorme, énorme, énorme. Alors, vas-y, dis-nous, combien ? Mon père a 17 ans, quand il m'a eue, et ma mère, elle a 30 ans. Mais je l'aime, ta maman ! Ouais, moi aussi, je l'aime, ma maman ! Incroyable ! Mon père a 17 ans et ta maman 30 ans. En fait, elle pose au Beaux-Arts, elle, de Versailles, et lui, il peint. Ta mère est une pin-up accomplie ? Exactement ! Magnifique ! Donc, une femme noire, à Versailles, artiste, qui pose au Beaux-Arts, on imagine nu, et ton papa, peintre. Ouais, il fait de la peinture. Et là, c'est le coup de foudre. Je pense que oui. J'ai pas eu toute l'histoire, mais je pense que oui, vu que je suis là, et vu que je me sens pas comme quelqu'un de bancal, je pense que c'était vraiment une histoire d'amour, ouais. Et ils ont divorcé. Ouais, je pense qu'après, les aléas de la vie, il y a eu des petits soucis, voilà, entre eux. Je pense qu'ils ont pas eu la même culture, ils avaient pas le même âge, et puis peut-être pas les mêmes attentes, ouais, aussi. Et puis les familles, les familles aussi, des deux côtés. Ah, les familles. Il y a une pression, voilà. Mais après, ils se sont pas fâchés, ils se sont pas battus, on a vécu dans la même rue, le même appartement, l'un à côté de l'autre, donc je pouvais aller chez qui je voulais, quand je voulais... C'est pour ça que je te dis, des parents intelligents qui ont valorisé le bien-être des enfants. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça a été... On a eu une petite période où on a vécu dans le sud, et puis après, on a remonté sur Paris. Mais voilà, c'était bien. Donc ta maman, elle a travaillé au Beaux-Arts, enfin elle posait au Beaux-Arts. J'ai cru comprendre qu'elle travaillait à l'Opéra de Paris, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle y faisait ? Ça a été la première femme à être régisseur en France. Première femme ? Ouais, première femme. Dans les années... Ouais, 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 tout à fait. Dans les années 80... Vers 88, je crois qu'elle a rentré à l'Opéra... Non, elle a d'abord commencé à l'Orchestre symphonique d'Europe. Waouh ! Où en fait, c'était deux mecs super qui montaient un orchestre rue de Crimée dans le 19e. Enfin, c'était un truc à l'époque, c'était fou. On a vécu là, il y avait un appartement au-dessus, on a vécu là pendant des années. C'était dans la musique classique. Ma mère, son père, il était musicien déjà. Il a fait beaucoup de jazz. Il a fait des trucs super, lui aussi. Il a travaillé dans beaucoup de cabarets. Il y a une belle histoire là-dessus aussi, qui est pas mal. Et en fait, ouais, elle devient là, en fait, s'il y avait une copine à elle qui lui dit... Oh, j'ai un pote, il a besoin de personne pour aider à faire du pli, en fait. Donc, pour envoyer des courriers, pour une fête, pour dire que voilà. C'était de la pub, en fait. Parce qu'ils sortaient leur orchestre. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Du coup, elle se retrouve à faire ça. Et en fait, le type, il était débordé. Il lui dit, ouais, tu peux me filer un coup de main là, là, là. Et en fait, elle se retrouve à faire tout, tout. Et elle reste avec eux pendant sept ans, avant de rentrer à l'Opéra de Paris. Et c'était une histoire incroyable. Et en fait, entre-temps, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi c'est une femme qui fait tout ce travail ? Mon frère a travaillé aussi avec elle. Ma sœur aussi a travaillé avec elle pendant un moment. Et après, elle a été repérée par un Philippe qui travaillait pour Johnny Hallyday. Et du coup, elle devient aussi dessus, a travaillé avec l'équipe de Johnny Hallyday. Et en parallèle, Dial Dufresne et tout ça, elle est rentrée après à l'Opéra, à Garnier. Puis après, quand ils ont construit Bastille, il y a Bastille. Et donc toi, comme en étant une petite fille, comment tu voyais ta mère ? C'était une icône, une inspiration ? Elle t'impressionnait ? Tu ne comprenais pas ? C'est quoi ? On a fait des super trucs. Ouais. Ouais, ouais. Si, si. T'es la première ? Non, pour ma mère, je suis la dernière, mais je suis la première pour mon père, ouais. D'accord. Ouais. Non, non, ma mère, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé dans sa vie au début de sa jeunesse. Mais après, qui a très bien travaillé. Qui a travaillé vraiment. Je trouve qu'elle a eu le facteur chance, il était là. Ouais, je pense qu'on a eu un facteur chance. Le facteur chance, c'est-à-dire ? Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de facteur chance. Je pense qu'il y a des gens aussi qu'on en aura peut-être un peu trop brouillé. Alors, moi, je suis très là-dessus. Et du coup, les énergies ne vont pas dans la bonne direction. Ce n'est pas très solaire. Et je pense que ma mère, dans sa vie, en règle générale, elle a eu beaucoup de chance. Mais tu as dit qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé après, ouais. Ouais, ouais, elle a beaucoup travaillé. Pour nous, ouais, pour nous, elle a beaucoup travaillé. Elle a fait des belles choses et elle nous a mis en priorité sur beaucoup de plans. Mais je pense que le début de sa vie, église catholique, ils sont arrivés sur Paris, c'était un peu compliqué. Ils habitaient rue de Cléry, ils étaient noirs. Son père faisait du jazz, sa mère faisait de la couture. Il y a quand même un truc début du siècle un peu dur de ma grand-mère jusqu'à ses enfants qui était un peu dark. Et je pense que ma mère, elle a réussi à s'en sortir quand même très, très bien. Et elle a eu du bas goût aussi, quoi, aussi. Mais d'après toi, la chance, elle est venue après le travail, beaucoup de travail ? Ou c'est la chance qui a amené le beaucoup de travail ? Est-ce que... Je ne sais pas. Ça, c'est une drôle de question. Est-ce que la chance, elle se crée ? Là-dessus, je pense qu'il y a des gens qui ont des atouts de chance plus que d'autres. Je pense que c'était une femme très belle et qui a eu beaucoup de séduction et qui arrivait à parler avec les gens sans qu'il y ait eu une interactive. Genre, mais non, mais toi, ce n'est pas possible. Non, elle est passée, elle a ouvert beaucoup de portes. Et toi, du coup, petite, tu rêvais de quoi ? Alors, le premier rêve de ma vie, c'était de devenir magicienne. Magicienne. Oui. Donc, la scène des petits. Oui. Et où est-ce que tu avais découvert les magiciennes ? Majax. Ah, Majax. Majax. Et là, on découvre ton âge. Et là, on découvre mon âge. Et puis après, il y avait aussi un dessin animé avec une nada qui tournait en rond. C'était comment elle s'appelle ? Un dessin animé ou une série ? Non, c'était un petit dessin animé. Elle avait une baguette magique. Je trouvais ça incroyable. Je ne sais plus. Je sais que mon rêve, c'était ça. Enfin, ce n'était pas deux grosses rêves. Donc, ton premier souvenir artistique, tu te rappelles, c'est Majax ? Majax, oui. Tu l'as vue où ? À la télé. À la télé. À la télé. Et ta première scène, tu t'en rappelles ? Ma première scène, j'avais quatre ans en danse. Et c'était à Alès. C'était dans le sud, ouais. J'ai fait de la danse très jeune, ouais. Je m'en souviens. Donc, tes parents t'initient ici aux arts de la scène. Oui. Alors, quels sont tes premiers cours ? La danse ? La danse classique, ouais. Mais là, tu le fais comme un hobby, comme toutes les petites filles, ou déjà, tu t'envisages comme une artiste ? Ah non, oui. Non, non. Et je n'ai jamais arrêté, après. Donc, il n'était pas question d'arrêter, non, non, non. En 1994, tu intègres l'école dont on a parlé, à la Fratellini. Oui. Alors, qu'est-ce que tu y apprends ? Et pourquoi tu rentres dans cette école ? Avec quelle intention ? Alors, ça, c'est une super histoire. Et je ne remercierai jamais assez Madame Le Bretonneux. Je suis un peu... Je pense que je ne suis pas un peu, mais je suis complètement dyslexique. Et à cette époque-là, on n'a pas de support avec l'éducation nationale là-dessus. Et donc, en fait, on est un peu les cancres, quoi. On est dyslexique. Moi, je suis à Sèvres à ce moment-là, dans le collège international à Sèvres, qui est le troisième meilleur collège de France. C'est une catastrophe. Et moi, je ne peux pas. Je ne peux plus. Les profs, ils sont durs encore à cette époque-là. Et du coup, c'était ou tu as des bonnes notes et c'est super pour toi, ou tu n'es pas bon et tu sors. Donc, c'était en gros... Du coup, ils m'ont fait sortir. Mais je n'avais pas l'âge pour arrêter l'école. Et donc, il fallait que je sois scolarisée. Donc, évidemment, on va dans un truc horrible, pourri. Donc, je finis à remermer la maison. Je mets une heure et demie pour y aller en bus parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bus. Le type de CAP, c'est ça ? C'était un truc pire. C'était une classe préparatoire à l'apprentissage. C'était une CPA de vente parce qu'il ne restait plus que ça. Parce qu'en fait, moi, je rentre de Martinique. J'arrive au collège et il me regarde. Comment ça, tu rentres de Martinique ? On était dans le sud. Oui, mais en fait... Non, parce que moi, mon père, il travaille chez Air France. Donc, du coup, je suis toujours en voyage. Et donc, du coup, je rentre de Martinique. Je vais au collège. Il me dit, mais non, en fait, tu n'as plus le droit de venir ici. Il faut que tu trouves quelque chose. Il faut que tu ailles à l'Enterre. Il faut que tu ailles à... C'est dur. C'est horrible. Et moi, je dis, mais non, il y a... Là, j'ai 14 ans. Mais c'est affreux. Non, j'ai 13 ans. J'ai 13 ans à ce moment-là. Mais l'estime, là, elle prend un coup, non ? Horrible. Surtout que je n'ai plus de mes potes. Je n'ai plus rien à ce moment-là. Je suis dégoûtée de la vie. Je vais à Nanterre au bureau. Je ne sais pas quoi. Ils me disent, il reste une classe, une place là. Et je dis, mais non, mais c'est quoi ça ? Et en fait, je n'ai pas mes copines et tout. C'est horrible. Et tes parents, ils le vivent comment ? Ah, eux, ils ne sont pas du tout concernés. Ils vivent leur vie. Ils sont dans des 18-24, donc ils n'ont pas le temps. Ma mère à l'opéra, elle finit hyper tard. Mon père, ils sont dans leur truc. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Et en plus, comme ils ne communiquent pas trop à ce moment-là, là-dessus, je me débrouille un peu. Donc, je dis, OK, je vais faire parce que sinon, je vais finir dans un truc qui... Finalement, ce qui t'embête dans cette histoire, c'est de ne plus voir tes amis. En tout cas, tu ne l'as pas vécu comme une blessure. Si, à ce moment-là, je suis un peu perdue parce que du coup, je pensais vraiment qu'ils allaient me reprendre au collège. Et en fait, non. Ça n'a pas marché. Et donc, je finis, arriver à la maison, dans un truc affreux, abominable, où les filles se tapaient dessus. Donc, j'y allais une fois sur 12 et à reculons. Et en fait, il y a une dame un jour super sympa, une prof de français, qui parlait de l'éducation, de plein de choses. Et elle était super intéressante. Et je m'intéresse vraiment à ce qu'elle fait. Et donc, elle m'a motivée pour faire quand même plein de choses, de ne pas faire de l'absentéisme, plein de choses et tout. C'était super. Et en fait, son mari tombe malade fin d'année. Et elle m'avait dit, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Tu n'as rien à faire ici. Parce que moi, en cours, j'étais quand même quelqu'un de très comique. J'aimais beaucoup faire rire la classe. J'aimais bien faire des blagues et des faux tours de magie aussi. Tout un tas de trucs. Et quand je m'ennuyais, je faisais mes ongles. Donc, voilà. Il y avait plein de copines. Viens, fais voir les ongles. Voilà, j'avais créé un club de beauté derrière, au fond, à côté du radiateur. Et voilà, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Et en fait, voilà, j'avais créé un espèce d'univers un peu différent. Donc moi, l'école, c'était ça pour moi. J'allais là-bas, je m'amusais. Parce que le reste, ça ne m'intéressait pas. Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Parce que pour moi, la magie ou plein de choses, ça n'existait pas. Et Mme Le Bretonneux l'avait tout à fait comprise. Et en fait, elle me disait, mais du théâtre. Et elle me dit, non, le théâtre, c'est trop dramatique. La danse, t'en fais déjà. La GRS, t'en as fait aussi. Il faut trouver un truc. Et en fait, dernier jour d'école, son mari était très malade. Donc, elle n'est plus à l'établissement. La directrice me convoque. Mme Devalois, je me dis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je vais la voir. Et elle me dit, vous avez reçu un fax. Et dessus, je l'ai toujours. Il y a marqué, Mme Devalois, avec tout le bonheur. Foncez, allez-y, je suis sûre que c'est pour vous. Et il y avait marqué, Deux Rues de la Clôture, École du Cirque, Annie Fratellini. Mais voilà. Et là, j'ai fait... L'incidence des professeurs sur nous, c'est terrible. Sur nous, oui, parce qu'on reste l'enfant qu'on a été toujours. C'est incroyable. Moi aussi, c'est une prof de français qui m'a initiée aux lettres, au désir de jouer sur scène, de travailler sur les émotions. Si des professeurs nous écoutent, attention à ce que vous dites aux enfants. Et là, tu rentres dans cette école. Qu'est-ce que tu y apprends ? Tout. Mais tu rentres comme ça ou c'est un concours ? Non, je rentre comme ça. J'arrive à ce moment-là, donc l'été d'après. Donc, je rentre de Martinique. J'arrive l'été d'après. La rentrée était déjà faite. J'arrive et puis mon père, il dit, mais non, mais tu... Qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, moi, je vais être clown. C'est pas possible. Mon grand-père, il me dit, c'est désespéré. Mon grand-père est désespéré. Enfin, tout le monde est... Et là, c'est pas possible. Et moi, je me dis, c'est marrant parce qu'en fait, ils ont l'air d'être super dégoûtés. Et je trouve ça drôle parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont inquiets pour mon futur. Alors que moi, j'étais pas dedans, en fait. J'étais pas dans mon futur. Je vivais au jour le jour. Enfin, j'étais naïve. En fait, l'école Annie Fratellini, c'est une école où on apprend à être clown. Non. C'est quoi ? Pas du tout. Annie, elle a construit ça en 79. Politiquement, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait un truc super. On sait qu'elle a tiré vraiment beaucoup de ficelles avec beaucoup de personnes. Elle est passée comme ça, comme ça. Elle a fait son école. Donc, le chapiteau est toujours à Port-de-la-Villette, un chapiteau bleu. Et on y apprend de la serrerie, de la menuiserie. Ouais, ouais, ouais. On apprend les lumières, on apprend le son. On apprend à monter un chapiteau. À la base... C'est ce que nous racontait Firma Grusse dans un autre épisode, que travailler au sein de la compagnie Grusse, c'est pas monter à cheval et être acrobate, c'est savoir monter un chapiteau, travailler les lumières, être multi, conduire le camion, monter des... Les costumes. Voilà. Tout. Donc, on apprend tout de A à Z. Bah, pour le coup, on a tout appris parce qu'on n'avait pas le choix. Une formation de combien d'années ? En vrai, ça devait être... Sur le papier, ça devait être trois ans. Mais nous, en fait, on dormait là-bas. Donc, c'était notre vie. On dormait sous les camions ou avec les chevaux l'été. Ou des fois, on avait... Comment ça s'appelle ? Une petite caravane. Enfin, il y avait tous les profs qui vivaient là. Donc, c'est tous des anciens artistes qui vivaient là. Italien, espagnol, russe, tout ça. Qui ne parlaient pas français. Donc, du coup, on apprend vite à parler russe ou comprendre le russe. Là, on apprend vite. L'italien, l'espagnol et tout ça. Et en fait, on a plein de profs qu'équilibre, acrobatie et tout ça. Donc, à la base, on devait faire le matin deux heures d'acrobatie, une heure de danse et puis manger. Et ensuite, aller en cours français, anglais, maths, serrurier, menuiserie, tout ça. Et en fait, ça a fini que nous, on faisait danse, acrobatie, on respectait ça. Le midi, on faisait du trapèze, trampoline. L'après-midi, on continuait les cours d'acrobatie parce qu'il y avait des adultes qui venaient, qui faisaient des formations aussi. Et en fait, on n'allait jamais en cours. On allait... Mais alors, finalement, quand on rentre à l'école à mi-frétellini, on y rentre avec quelle intention ? Ah ben, de travailler avec elle. Mais on sort un... On part avec un diplôme et ce diplôme, c'est... Comment ça se passe pour tous ceux qui veulent travailler dans le cirque ? Si moi, je veux être acrobate ou je veux rentrer dans une compagnie, en fait, c'est quoi le truc ? Quels conseils ? C'est quoi les étapes ? Ça a changé. Avant, c'est plus facile parce que c'était reconnu comme un métier de la rue. Maintenant, il faut un diplôme pour un métier de la rue. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, il y a des VAE, maintenant, qu'on peut avoir. C'est quoi les VAE ? Validation des acquis d'expérience. D'accord. Des diplômes ? Pour avoir un diplôme, pour voir à quel niveau, en fait, on peut être. Mais bon, moi, un bac plus 12 cirque, maintenant, apparemment, ça existe. Mais pour entrer dans des compagnies, ouais, il faut... Il faut avoir des bases. Alors, je sais que dans la VAE, il y avait des... Il fallait passer quelques pré-rocs, style rester sur une boule 10 secondes, faire des allers-retours sur un fil, jongler avec 3 massues et tout ça. Ce qui n'est pas très clair parce qu'en général, quand on a une discipline, si on est jongleur, on n'est pas fil de fériste. En fait, il faut avoir sa propre discipline, n'est-ce pas ? Ouais, pour se départager des autres. Je pense beaucoup aux Canadiens qui font des choses extraordinaires et qui ont une discipline. Ça, c'est l'école du cirque du cirque du soleil. Ils sont incroyables. Mais ils ont mis du matériel en place et leur chapiteau ou leur théâtre est conçu que pour eux. Ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Donc, c'est vraiment un théâtre qui est créé que pour leur show. Donc, ça, après, c'est assez. On peut rentrer dans ces écoles-là. On peut faire des stages. Il y a des formations. Maintenant, à Paris, il y a quand même pas mal de gens qui donnent des formations acrobaties. Il y a aussi les Noctambules sur Nanterre où il y a Kim qui est un très bon prof d'équilibre et qui fait beaucoup de souplesse. Il y a quand même pas mal de gens maintenant. Et c'est vrai qu'après, on rentre dans un cercle, en fait. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant. On rentre dans une famille. On rentre dans une famille. Alors, il y a des familles dans lesquelles on ne peut pas rentrer comme ça. Mais il y a des gens qui ont créé des familles dans lesquelles on peut rentrer, oui. Après, il y a des familles. Des grandes familles, on ne peut pas rentrer. Les grandes familles parce qu'eux, ils protègent leur nom, parce que les gens qui rentrent d'école de cirque, ce n'est pas les mêmes gens que des vrais circassiens. Donc, il y a des gens... Non, c'est comme dans n'importe quelle famille. Moi, mes enfants, et s'il faut rentrer quelqu'un dans ma famille qui est n'importe qui, on ne rentre pas n'importe comment. Voilà, faire attention. C'est une éducation. Après ces années de formation, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Après ces années... Non, pendant ces années de formation. En fait, il y a mon père au bout d'un moment qui me dit non, mais c'est bon, 800 balles par mois... Ah, c'est payant comme école. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est quand même une grosse formation. Donc, il me dit mais non. Et je dis mais si. Et en fait, je me dis mais... Et là, j'explique à des copains là-bas que je vais devoir arrêter parce que mon père, il ne veut plus payer l'école. Et en même temps, je suis... J'ai des bras tellement musclés en 3-4 mois. J'ai pris tellement de masse musculaire et puis je commence à faire des choses qui commencent à me faire peur. Les saupéries arrière, les flips et twips. On va vite à devenir acrobate parce qu'à la base, c'est une formation d'acrobatie. Donc, on va vite à faire des choses où moi, je commence à avoir peur. Mais je pense que c'est la fatigue et voilà, il faut monter sur les trapèzes. C'est hyper haut. Voilà, il y a des cours où c'était un peu bas mais après, il y a des cours ballants où c'est plus haut. Moi, je commence à avoir une peur et je commence à me dire non, je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas. Plus mon père qui me dit non, je ne vais pas payer l'école. Et alors ? Et je me dis bon, je vais arrêter. Donc, je dis à mes potes bon, moi, de toute façon, je vais arrêter puisque je suis fatiguée. Mon père, de toute façon, il ne veut pas payer. Ce n'est pas possible. Et puis là, l'ultimatum, il y a Mike et Greg qui sont mes deux meilleurs potes et qui me disent si tu trouves quelque chose de mieux, tu pars mais sinon, tu ne pars pas. Voilà. Enfin, depuis, je n'ai rien trouvé donc je suis restée. et du coup, Greg, il dit on va aller voir Annie, on va lui expliquer. Et je dis non, 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 non. Puis mon père, je voyais qu'il était un peu dur. Insistant. Ouais, vraiment, tu vas arrêter. Oui, oui, tu vas faire autre chose. De toute façon, enfin, pour lui, c'était juste un hobby. Il n'y aurait pas de carrière là-dedans. Il n'envisageait pas que ça pouvait devenir... Non, parce qu'il sait très bien que les grandes familles, mais voilà. Et Annie, en fait, je vais la voir en pleurant. J'avais peur. Je me suis dit oh là là. Parce qu'Annie, on ne lui parlait pas comme ça, en fait. On faisait très attention à... Déjà, elle était très malade et on faisait très attention à elle. On respectait tout ce qu'elle nous disait. C'était incroyable. C'est une femme incroyable. Qui est Annie Fratellini ? Raconte-nous. Annie Fratellini, c'est la fille de Victor Fratellini qui... C'est toute une famille de clowns. Ils sont clowns dans la famille. Les plus connus. Ouais. Elle est meilleure même. Ils sont très bons, les trois Fratellini. Ils sont très, très bons. Et en fait, Annie veut partir du cirque, pour aller dans le cabaret, dans le musical. Voilà. Elle rencontrera Pierre Grenier Defer avec qui elle aura sa fille Valérie. Et après, elle rencontrera Pierre Ettex qui deviendra mon mentor et qui deviendra un ami. Qui deviendra ton mentor ? Ah ouais, qui deviendra mon ami et un support. Et quelqu'un qui est généreux, qui est très gentil et qui a des paroles extraordinaires. Et en fait... Paroles extraordinaires, c'est-à-dire ? Parce qu'en fait, il a les mots justes parce que lui non plus venait pas du cirque. Et c'est vrai qu'à l'époque, 94, 95, 96, c'était dur de se dire qu'on allait faire une carrière de cirque alors qu'on savait que les familles n'allaient pas nous prendre. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Donc, c'était un peu difficile. Et en fait, on a fait beaucoup d'événementiels, beaucoup de castings, beaucoup de films, beaucoup de cascades et on a gagné notre vie mais terrible à cette époque-là. Et Pierre Etex, du coup, il la motive quand même pour monter une école de cirque, pour faire des choses et tout, pour reprendre aussi le cirque. Et ils font un numéro tous les deux. Et lui, en fait, à la base, il n'est pas bien vu parce qu'il n'est pas du cirque. Et lui, il est réalisateur, Pierre Etex. Et il a une écriture incroyable, il construit des choses incroyables, il a des mains, il fait du mime, il fait tellement de choses, il est fan de Chaplin, de tellement de gens. Donc, en fait, lui, quand il parle, il connaît le sujet, quoi. Et on l'écoute. Alors, raconte, quand tu vas voir Annie Fratellini, qu'est-ce qu'elle te dit ? Tu vas la voir et tu lui dis, voilà, mon père ne veut plus payer, c'est terminé pour moi, j'arrête. Ouais. Donc, je lui dis, je vais partir, j'arrête le contrat de l'école. Et elle me dit, mais bon, c'est juste une histoire d'argent. Là, du coup, je dis, bah ouais, enfin, je crois. Bon, je suis un peu fatiguée aussi, mais oui, en vrai, c'est juste une histoire d'argent. Elle dit, c'est pas compliqué, en fait. Là, on va commencer les spectacles. c'était de la musique, c'est le dernier spectacle qu'elle a fait. Elle m'a dit, bah, tu vas m'aider à, tu vas être un peu mon assistante. Voilà, parce que je vais avoir besoin de toi et tout. Tu vas porter ça, tu vas porter mes costumes, tu vas faire, et puis ça te va. Et puis comme ça, t'auras épongé ta dette. Ok. Parce qu'en normalement, il n'y avait que les troisième années qui avaient le droit de faire les spectacles. Et du coup, moi, j'étais une première année. Et du coup, j'ai fait, ouais, Greg, il m'a dit, il était trop jaloux. Donc du coup, super contente. Et à quel âge ? J'ai 14 ans. T'as 14 ans ? Ouais. Tu as 14 ans quand tu rentres dans cette école ? j'ai 14 ans. Tu es très jeune. Ouais. Très jeune. Ouais, ouais. Mais tu rentres tous les soirs chez toi. Oui. Et ta mère, elle le voit comment ? Bah, elle en fait, elle aime bien l'idée parce que c'était une femme qui a construit quelque chose. Il y avait un truc très politique autour de ça quand elle a monté l'école quand je suis née. Et donc, elle trouvait que c'était super. Ouais, c'était pas mal. Donc, elle, elle le voit bien. Mais bon, après, mon père et elle, ils n'étaient pas d'accord sur ce sujet-là. Bon, bref, OK. Du coup, je suis partie. T'es partie où ? Je suis partie vivre avec un garçon. Et je suis partie vivre avec un garçon qui était un très bon acrobat et qui était aussi le second Annie Fratellini. Et à ce moment-là, je pars. Tu rentres dans la famille Fratellini ? Je rentre dans la famille Fratellini et je rentre dans ma vie qui commence, quoi. Ma vie seule. Tu trouves ta place d'artiste ? À 14 ans, ouais. Ouais. Et là, c'est le début de ta carrière ? Et là, c'est le début de ma carrière. Mais si Annie n'avait pas dit ça, je pense que ça aurait été complet. C'est pour ça que je pense qu'il y a encore un facteur chance. À 14 ans, tu démarres ta carrière en tant qu'acrobate. Ouais. Et alors, c'était quoi ta spécialité ? Les pyramides humaines. Ça, c'était les premières spécialités. Après, mon prof d'acrobatie, il monte un numéro de filet aérien, un numéro de trapèze A4 parce qu'il avait vu aussi des Canadiennes faire ça. Donc, il a trouvé que c'était cool. Et puis, on a monté plein de numéros du machinois. On a fait énormément de choses. On a fait beaucoup d'événementiel avec ça sur Paris. On a cartonné. Quelles sont les aptitudes indispensables pour devenir acrobate ? Moi, les acrobates que je connais, c'est celles que je vois à la compagnie grue, justement. Les épouses, les hommes grus sont souvent des acrobates qui sont sublimes et qui font des numéros pertigineux. Elles ont des bras et des corps extraordinaires, des abdos extraordinaires. Quelles sont les aptitudes fondamentales, indispensables à avoir ? Il n'y en a aucune. Parce que dans le cirque, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut fermer la porte à personne. Que ce soit la femme à barbe, la plus grosse femme du monde, l'homme sans jambes, tout le monde peut travailler dans un cirque. Mais pour être acrobate ? Mais pour être acrobate, en fait, c'est pareil. En fait, c'est la peur qui nous empêche de faire des choses. C'est drôle, parce qu'on m'a fait faire une... Une preuve de yoga m'a fait faire une position inversée. Oui. Je pensais que c'était impossible. Non. Et elle m'a dit « Suis, suis, suis ! » Moi qui suis tout le temps en train de coacher tout le monde. Oui. Et en fait, sa voix, ses mots, ont fait que je me suis mise sur la tête. Oui, c'est ça. Alors que je ne pense... Je pensais que mon coup ne me tiendrait pas. Ah oui, oui. Ben oui. Ben c'est ça. Moi aussi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai voulu partir. En fait, c'est ma peur. C'était justement... C'est absolument divin. Oui. Et ce chemin des possibles, ce qui nous rappelle que tout est définitivement possible à partir du moment où on s'y met, on s'y colle, on travaille, on s'y engage. Nous, on a travaillé avec l'homme le plus petit du monde. Il fait des équilibres incroyables. Il fait de l'acrobatie. Il fait de la trottinette. Mais il fait des planches. Il doit avoir le record du monde. Ça n'a rien à voir avec... C'est juste l'envie de faire l'audace. Moi, je pense que l'audace... L'envie et l'audace. Et tu savais, c'est mes sujets. Vous en avez marre d'entendre ça, non ? L'envie et l'audace. L'audace dans le cirque, c'est quand même la classe. Parce que quand on a l'audace de faire ce qu'on veut, comme on veut, pour briller, alors là, on a tout gagné. Mais le corps, non, on peut être gros, grand. On avait dit justement à plusieurs personnes, tu es trop grand, tu ne pourras pas faire d'acrobatie. Ce n'est pas grave. Il a été en bas, il a été porteur, mais il savait faire des roues, des flips, des soperts, des doubles soperts. Il y a des gens qui nous ont prouvé qu'il n'y a aucune... Il y a des gens, ils ont même des problèmes de hanche et tout ça. Non. Tu rencontres l'amour à 14 ans, tu t'installes, tu commences le travail, tu es acrobate, tu as intégré le cirque Fratellini. Oui. La vie est belle. La vie est magnifique. Ça dure combien de temps ? Ça dure jusqu'à temps qu'on nous propose de faire le festival du cirque de demain et le festival de Monte-Carlo pour le Prince-Régné. Et là, on gagne et là, on part aux Etats-Unis. Qui ? On est dans la troupe, en fait, on a construit un charivari, on est 31 de base et le type de sharing link, Brothers Parliament Belles Circus, le plus grand cirque du monde qui est aux Etats-Unis. Il nous voit au festival du cirque à Paris, au cirque d'hiver. Il nous voit faire tout. OK. Et il nous revoit à Monte-Carlo quand même. Et là, il voit qu'on gagne des prix et tout. Et il vient nous voir. Et du coup, il vient voir quand même notre prof d'acrobatie et il lui dit mais il y a des femmes qui sautent parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes qui sautaient. Et il dit ouais, je monte un cirque et tout pour les Etats-Unis. On va faire un truc un peu plus intime, un peu plus européen, pas trop américain dans tous les sens avec les éléphants, les machins, les trois pistes et tout. On va faire un truc un peu plus italien et tout. Il dit OK, ça marche. Il dit mais du coup, il y a des filles. Du coup, j'aimerais bien prendre des filles aussi parce que je ne voulais prendre que des garçons. Donc, il avait pris une troupe de Marocains, une troupe russe. C'était que des mecs. Et du coup, moi, je tombe dans la troupe des garçons. Donc, on est trois garçons. Trois garçons partent et moi. Justement, les hommes, les femmes, qu'est-ce qu'il en est dans le milieu du cirque ? Ça n'a pas bougé. C'est-à-dire ? C'est pareil. C'est-à-dire ? On travaille quand même encore un petit peu à l'ancienne. Ouais, c'est un peu... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Non, c'est... Le milieu du cirque, c'est des grandes familles et il faut vraiment que les personnes soient toujours à la bonne place pour que ça puisse continuer, pour qu'on puisse garder. On ne peut pas laisser partir les gens comme ça. Quelle est la place de la femme dans le cirque ? La femme de la... Elle a beaucoup de travail, la femme. Mais il faut... Il y a tellement de choses dans le cirque entre conduire, éduquer tes gamins, faire tes costumes, faire à manger, faire tes courses, tout laver, tout ça. Il y a... C'est non-stop, une vie dans le cirque. La femme est très importante. L'homme est très important aussi. Mais c'est toujours les mêmes tâches. Les hommes gardent leurs tâches et les femmes gardent leurs tâches parce que monter les chapiteaux toutes les cinq minutes pour une femme, c'est quand même très compliqué. Est-ce qu'à cette époque-là, tu gagnes bien ta vie ? Trop. Trop bien ? Trop. Aux Etats-Unis ? Oh ouais, non, trop. Donc tu pars où aux Etats-Unis ? Je pars à Sarasota, en Floride, où j'ai toujours un petit mobilhome là-bas avec un terrain. Et là, t'as quel âge ? Et là, j'ai 18 ans. Toujours pas d'enfant ? Toujours pas d'enfant. Toujours le même amoureux ? Toujours le même amoureux. J'ai 18 ans, on part là-bas et du coup, on répète. Et après, on commence à faire la tournée très vite. On répète que deux mois, le temps de tout faire, les costumes et tout, les trucs incroyables, les lumières et tout ça. Une fois que c'est bon, on part, on fait la tournée. Donc là, on part deux ans de tournée géniale. Deux ans ? Ouais. Magnifique. Ouais, incroyable. Trop, trop incroyable. Avec beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi trop ? Parce que je pense que le rêve américain, à l'époque, il existe encore. Ça te monte à la tête ? Non. J'ai toujours les pieds sur terre parce que moi, j'ai dit à ma mère, je ne peux pas partir en Amérique, je vais finir sur la chaise électrique. Ils vont me confondre avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ah oui, moi, j'ai peur de la chaise électrique. C'est un truc, je trouve ça barbare, terrible. Et à quel moment tu découvres le cabaret, le burlesque ? Toujours. J'ai toujours eu du cabaret, du burlesque. Toujours. Donc en fait, tu vis aux Etats-Unis avec ton amoureux, avec cette troupe, vous cartonnez, vous faites justement cette tournée jusqu'au jour. Jusqu'au jour où je quitte cette personne qui veut retourner en France, qui dit ah mais non, mais c'est bon, on va faire des cabaret en Allemagne et tout. Et moi, je dis non, je veux continuer ici et je rencontre, mon mari travaille déjà sur le spectacle à ce moment-là et du coup, on se marie tout de suite. Il est beau, il est mexicain, il est super. On va s'acheter une Jaguar parce que j'adore les vieilles voitures de 1967. On se marie tout de suite et je lui demande de faire un enfant tout de suite pour être sûre que je reste ici avec lui et voilà. Et en fait, on part dans un autre cirque, on fait plein de choses. Lui, il a des fauves, son père a des fauves, son oncle a des éléphants et en fait, je me rends compte que je n'avais pas connu toute la famille, je n'avais pas rencontré toute la famille à ce moment-là. Et quand je rencontre la famille, je vois que là, il y a un énorme cirque entier. Je n'avais pas fait attention à tout ça. Lui, c'est un bon artiste aussi, c'est un très bel artiste. à ce moment-là, je suis contente, je suis bien. Tu nous fais voyager. Moi aussi, je voyage quand j'y repense. Aux Etats-Unis, cette grande famille, ce bel amour, cette grande famille qui t'accepte. C'est une grande famille qui m'accepte tout de suite. Son père, il est incroyable, je l'aime de tout mon cœur, Arturo. Et ma belle-mère aussi, elle est très rigolote. Ils ont beaucoup voyagé, lui, il a travaillé chez Pinder et tout ça, donc eux, ils sont mexicains. Et tu rentres dans leur troupe ? Et je rentre, non. Parce qu'à ce moment-là, ils essayent, eux, de plus avoir à travailler encore en tournée. Son père, lui, veut être tranquille. C'est-à-dire être tranquille ? C'est qu'il prend un peu d'âge et un peu de bouteille et que monter les trapèzes, monter les chapiteaux, conduire et tout, il est un peu fatigué. Et lui, il a envie de faire un truc plus cool, c'est-à-dire plutôt dirigé, plus trop l'artiste. Et alors, tu fais quoi, toi ? Moi, je fais tout. À ce moment-là, je fais tout. On décide de partir avec un Zerbini aussi. On part avec eux un peu au Canada pendant un an. Incroyable aussi, on a vécu des moments super. On part avec une autre troupe avec des Mexicains. Quand tu dis que tu fais tout, c'est toujours en tant qu'artiste ? En fait, quand on est dans des... Il y a des grosses productions où on ne fait qu'un numéro, on est payé pour un seul truc. Et après, quand on travaille avec des plus petites productions, parce que c'est comme tout, il y a des petits cinés, des petits cirques et tu as des grands cirques. Et quand on est dans des cirques plutôt familiaux comme ça, il faut tout faire. J'entends beaucoup d'insouciance, beaucoup de liberté. Est-ce que tu avais une maison à toi avec des meurtres, un truc, machin ? À Sarasota. À Sarasota en Floride, c'est la ville du cirque. Entre Sarasota. 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 Tu pars où ? Tu vas, tu viens, tu sillones le monde en tant qu'artiste avec ton amoureux. Mon mari. Avec mon mari. Tu deviens mère. Je deviens mère, ouais. Alors, quand on est maman, justement, qu'est-ce qu'on fait de sa vie d'artiste ? On continue. On continue. On continue. Tout, tout. Il y a quelqu'un qui garde le petit derrière le rideau pendant que moi, pendant cinq minutes, je fais des hula-hop ou après, je monte sur un éléphant ou mon mari ou ma belle-mère ou quelqu'un parce qu'à ce moment-là, après, je vais vendre les pop-corns. Du coup, mon fils, il vient avec moi pour vendre les pop-corns. Après, j'ai une machine à pop-corns à laver. Après, ma belle-sœur, elle va vendre les t-shirts. Donc, après, je lui passe le petit parce qu'il faut que j'aille mettre mon costume pour aller... C'est une adrénaline. Oui, c'est une organisation. Et beaucoup de solidarité. Tout le temps. Sinon, ça ne marche pas. Quel genre de vie tu as au niveau santé, hygiène ? Là-bas. Tu es obligée, justement, d'avoir une hygiène de vie particulière pour être circassienne parce que c'est ça. Tu es circassienne. Oui. Là-bas, le premier truc que j'ai, c'est un ulcère normal. Et après, l'hygiène particulière. Oui, moi, quand je suis arrivée, on mange tous comme ça là-bas. Donc, ça gonfle. Donc, il faut vite dégonfler parce que les contrats, c'est marqué dessus d'être bien. Donc, on fait vite attention. Mais parce que moi aussi, je suis européenne. Il y a une différence entre l'Amérique et l'Europe pour la bouffe. Donc, là-bas, non. Mon hygiène de vie, non, elle est restée... Le seul truc que je faisais, c'est quand même tous les deux mois, je rentre à Paris. J'avais besoin de voir ma mère. J'avais besoin de manger de la baguette. J'avais besoin de prendre un métro, de faire quelque chose, d'entendre quelqu'un râler, de voir du caca de chien sur le trottoir, de voir un truc. OK, ça va, je peux repartir. Parce que là-bas, tout est aseptisé. C'est étrange à ce moment-là, quand même, les États-Unis. Et puis, tout est pareil. On rentre dans une ville, c'est pareil. On va dans l'autre ville, c'est pareil. Tout est dans le même ordre. Et tu as eu trois enfants. Et j'ai eu trois enfants, oui. Tout en conservant ta carrière en tant que circassiste. Ah oui, j'ai toujours travaillé enceinte jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces femmes qui sont artistes et qui veulent faire carrière, qui ont une ambition et qui se freinent justement dans leur maternité, la peur d'avoir le corps déformé, la peur d'être emprisonnée. Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Oui. Alors, ça abîme le corps. On est d'accord. Mais en fait, non. En fait, il faut prendre soin de soi. Il faut s'aimer aussi. Il ne faut pas avoir peur de soi. Il faut avoir envie de rire de soi. Et puis après, il faut être dans l'acceptation. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont peur d'avoir des enfants. Il y a plein de... C'est toujours la peur, de toute façon. Ce n'est pas compliqué. Quand tu parles de s'aimer, c'est compliqué. S'aimer, c'est très compliqué. Tu t'es toujours aimée ? Non. Quel a été le déclic ? Quelqu'un qui m'a appris, qui m'a dit, mais tu sais qu'il faut s'aimer quand même. Ah bon ? Je croyais qu'il fallait aimer les autres. Et oui, il y a des déclics. Il y a des gens qui vont dire des phrases et où il y a des gens qui vont te montrer une photo ou quelque chose. Et quand tu as le déclic, tu te dis, ah purée ! C'est l'intention de ce podcast qui est un coach audio. Justement, c'est ce qu'on dit tout le temps dans un avion. On vous donne comme indication qu'en cas d'accident, d'abord le masque sur vous, puis après sur les autres. S'aimer, lâcher prise, l'acceptation de soi. Les peurs, c'est souvent des besoins. Ouais. C'est vrai. C'est beaucoup vrai. Et la peur dans ces métiers-là, elle est difficile parce qu'elle est constante. Parce que quand on fait numéro d'arbalète, quand tu sens l'autre qui est en face, il est un peu énervé et toi, tu es en dessous de la pomme, il va tirer. Ouais, c'est ça. Le trapèze, bon les gars, il pleut dehors quand même, il y a un peu de vent. Non, mais le cyclone, il arrive dans deux heures. D'accord, mais bon, les cordes, on voit que les câbles ne sont pas bien tendus. Il faut avoir une telle solidarité, une telle confiance. Quels sont les moments de doute ? J'imagine que tu es tombée. J'imagine que tu as eu mal. Ta plus grosse chute. Ma plus grosse chute ? Ma plus grosse chute ? Je suis tombée plein de fois. Tu t'es fait mal ? Tu t'es cassée des choses ? je suis tombée bêtement. Je suis tombée bêtement parce que c'est toujours pareil. On n'est pas vigilant quand on est sûr que... Je suis tombée, j'ai attrapé le trapèze une fois. Je pensais qu'il était bien attaché juste pour le remettre bien droit pour le remontage. Et en fait, non, il n'était pas du tout bien attaché. Il était accroché à un mousqueton, à une corde que quelqu'un d'autre allait accrocher. Et normalement, notre matériel, on le monte nous-mêmes. Et moi, j'étais une abruti, je n'ai pas été vigilante là. Je suis attrapée. Bam ! Après, non, je suis tombée tellement de fois. Une trampoline, des trucs bêtes. Tu as toujours eu envie de remonter ? Alors, par contre, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Quand on tombe, il faut tout de suite remonter. Comme un cheval. Il faut compter vite dans la tête ou il faut chanter pour que la peur, elle s'en aille pour remonter et recommencer au moins une dizaine de fois tout de suite pour être sûre que ça va. Il y a un training mental extrêmement présent chez toi. Ah oui, ou même pour le track. On s'est rencontrées ici en France dans un restaurant où tu travailles. Oui. Que s'est-il passé ? Pourquoi as-tu quitté les Etats-Unis ? J'ai quitté les Etats-Unis pour plusieurs raisons. Les papiers, parce que moi, je ne suis pas américaine, mes enfants, ils le sont. Il y a eu le 11 septembre. Il faut savoir que moi, mon fils, à ce moment-là, il naît là-bas. Donc, au 11 septembre, on vit un moment très difficile mais après, tout ce qui est l'après politique est dur. Et donc, ils arrêtent les papiers ils arrêtent les demandes, ils arrêtent énormément de choses. Donc, en fait, je n'ai pas beaucoup le choix. Je veux rester parce que j'ai ma maison et que mes enfants sont là et que j'ai une carrière et en même temps, je suis obligée de rester là-bas un peu sans papiers à un certain moment. Et ça va être très compliqué. Donc, je vais être obligée de faire des espèces d'aller-retour, de rentrer en France et de revenir et tout mais je n'ai pas mes papiers en place et l'immigration à ce moment-là, elle est dure parce qu'on ne peut plus faire comme avant, rentrer, rester trois mois, ça après. Et tu prends la décision de revenir et t'installer en France ? Oui, parce que là, je n'ai plus le choix parce que ça fait deux ans que je n'ai plus du tout de papiers à ce moment-là et ouais. Est-ce qu'en France, on peut vivre du métier de circassien ? Est-ce qu'il y a du travail ? Il n'y en a plus. Il y en avait. Il y a eu le Covid. Il y a eu les animalistes, il y a eu les gilets jaunes. Ça a commencé quand même aux attentats parce qu'il y a eu beaucoup de vigipirates donc beaucoup de spectacles annulés et ensuite, les animalistes et après, il y a eu le Covid. Donc, le Covid finit quoi. Plus rien. Et là ? Et là, on ne peut plus vivre de ce métier. Certaines personnes peuvent encore vivre mais il ne reste plus du tout autant de... Il y a une époque, je pense qu'il y avait 17 chapiteaux sur Paris à la période de Noël. Je crois qu'il n'y en a qu'un là. Ou deux. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu trouves la ressource ? J'ai un ami qui me propose du travail dans un restaurant sur Versailles et qui me dit « J'ai acheté un resto pour ma gamine. Est-ce que tu veux me filer un coup de main à monter son projet ? » Et là, je me dis « Waouh ! » « Ok ! » « Non, pas trop en fait. » Et puis, en fait, j'ai un peu le temps donc je lui dis « Écoute, ok ! » Et donc, la restauration commence vraiment là. Je l'avais déjà fait un peu aux Etats-Unis. Tout le monde a acheté des petites... Même mon beau-père, il avait acheté des petits restos, des petits trucs. Donc, on a monté quand même pas mal d'affaires. Enfin, eux, moi, je n'arrive pas à monter les affaires mais eux, ils arrivent à monter les affaires. Autant, toi, tu as créé ta propre compagnie Milou Circus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Milou Circus, en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. À la base, c'était juste pour donner des cours d'acrobatie et là, en fait, on le développe avec mon fils, Thomas, qui est comédien et plus pour faire de l'autoproduction. Lui, il a des projets de monter des choses en place au niveau film et donc, du coup, il veut se produire parce que c'est un grand fan de Prince et malheureusement, on a vu ce qui est arrivé à Prince avec certaines personnes du show business et donc, il vaut mieux monter sa boîte de production. Voilà. À quoi tu penses quand tu parles de Prince ? Tout ce qu'il a eu avec Warner, avec tout ça, donc, ça a été un peu compliqué. Donc, ton conseil à toi, c'est créer sa propre boîte de production, être indépendant, gérer son propre business, un peu comme Yanns qui nous racontait, le chanteur dans un épisode, qui nous a donné des conseils, des astuces, des clés pour se lancer dans la musique et gagner son intégrité identitaire mais aussi financière. Toi, tu penses qu'un artiste accompli est un artiste qui se produit soi-même ? Non. Non. Je pense que mon fils le pense, oui. Il a envie d'être vraiment libre de faire ces choses. Non, moi, j'ai jamais... Non, j'ai toujours travaillé pour les autres et chez les autres et tout s'est toujours très bien passé. J'ai toujours eu du champagne, des applaudissements, des strass et des paillettes. Je ne vais pas me plaindre. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas dire ça. Ça veut dire nouvelle génération, ancienne génération. New School. Oui, c'est possible. Mais après, moi, ça ne me dérange pas si je travaille pour moi-même. Le truc, c'est qu'après, en France, il y a beaucoup de papiers à faire. C'est long. Je pense que c'est un peu plus compliqué qu'aux États-Unis. On monte un business très rapidement et voilà. Mais non, aujourd'hui, tu évolues dans le milieu du burlesque encore et toujours. Tu joues dans des spectacles. Oui, beaucoup. Et tu devenais une pin-up accomplie. Presque. Presque. Tu restes avec l'envie de repartir aux États-Unis. C'est ce que tu nous disais au début de cet épisode. Surtout Las Vegas. Les États-Unis, en elles-mêmes, c'est un pays qui est compliqué quand même à travailler. En tournées, les tournées, c'est dur. Les tournées, c'est dur parce que c'est 35 000 miles par an. À conduire, c'est beaucoup quand même. Mais Las Vegas, pour le show de Las Vegas, oui. Bien sûr. Parce que là-bas, ça vole dans tous les sens. C'est les shows vraiment incroyables. Quel conseil tu donnerais à toutes ces femmes, même garçons, qui sont inspirés par justement le show, les pin-up, la danse, les drag queens, etc. Peut-on travailler en France ou inévitablement faut-il partir aux États-Unis ? Non, pas du tout. Non, non. En France, il y a plein de compagnies, et de plus en plus. Et moi, j'ai plein d'amis qui ont monté des collectifs. Il y en a énormément sur Paris et même dans le sud, il y en a un peu partout maintenant. Strasbourg aussi, ça a beaucoup bougé. Rennes, il y a des femmes qui ont monté des trucs incroyables où il y a de tout. Drag king, drag queen, du burlesque. Donc, en 2024, on peut se former, trouver du travail et en vivre. Oui. on peut en vivre parce qu'en fait, il y a plein de scènes. Il y a plein de scènes ouvertes, il y a plein de spectacles. Ce ne sont plus les mêmes spectacles qu'avant maintenant. Dehors, il y a autre chose. Et il y a plein de collectifs. Donc, oui, on peut en vivre. Et en plus, il y a l'international. Et il y a une grande demande. Les gens ont envie de voir du spectacle. Et ça, là, l'Allemagne, ils sont friands de ça. Le Japon, ils sont friands de ça. Dubaï, il y a plein de cabarets partout. D'ailleurs, les écoles proposent même aux étudiants, aux élèves, des contrats pour déjà travailler et produire des spectacles. Alors, ça dépend. Il y a des compagnies qui font, il y a beaucoup de compagnies. Alors, il y a des compagnies de drague. Moi, j'en connais une qui fait ça. Mais, c'est déjà quelqu'un qui, lui, n'est pas en France, qui n'est pas français, mais qui fait des choses, qui fait des stages, des masterclass, qui fait plein de choses. Et il y a un truc à la fin, il y a un spectacle à la fin où on peut partir, faire des petites tournées comme ça sur l'été ou sur une période, sur une saison. Donc, ça, c'est cool. Mais, il monte tout un spectacle, en fait. Mais, il y a beaucoup de compagnies qui font ça. Ils montent un spectacle et après, ils peuvent partir en... Mais, il faut intégrer la compagnie. Où est-ce qu'on retrouve toutes tes informations pour aller te voir en spectacle ? Sur le Milou Circus, sur le Holala Party. Il y a Phoenix aussi, un drag queen avec qui je travaille beaucoup, qui est sur Paris, qui fait théâtre Clavel. Lui, il fait deux dates à peu près par mois. Donc, il fait théâtre Clavel ou café de Paris. Il y a beaucoup d'endroits, en fait. Le job au restaurant, c'est pour t'assurer une rentrée financière parce qu'on ne peut pas vivre encore entièrement du milieu artistique ? Non. Alors, en fait, pendant le Covid, moi, je perds mon mari. Donc, je perds tous mes points de repère. Je perds... Ta sécurité. Amour. Je perds ma vie, en fait, sur le tout coup. Et après, il faut savoir, nous, on a acheté plein de biens quand même aux Etats-Unis parce qu'on est des gros consommateurs de belles choses et de bonnes choses. Donc, on a beaucoup de camions, on a beaucoup de voitures, on a des biens immobiliers. Et là, à ce moment-là, il y a tout qui s'arrête parce que du coup, on a quand même des crédits. Voilà. Donc, il y a une vie là-bas et il y a une vie ici. Il faut tout régler. Tu as vraiment cette multifacette. Tu as l'ambition artistique et sur les épaules, on sent réellement cette contrainte et cette responsabilité de chef d'entreprise. Oui. La pin-up accomplie. La pin-up accomplie. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Émilie, l'enfant ? De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Oui. Merci, merci, Milu Circus pour ce délicieux moment. Merci. Et à très bientôt sur scène à Paris ou à Las Vegas. Ça marche, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501